Bonjour, je suis Diane. Je suis une survivante. J'ai grandi avec des criminels. Pour moi, voir un gars, je fais un long tatou, wow! C'est cool! C'est cute! L'autre gars qui fait la cravate, il est tu plate, lui. Tu sais, c'est vraiment que je vois ça. Je ne me doutais jamais ce qui se passe. Au début de la première année, deuxième année, c'est toujours... Il est fin, il est correct, il paye la traite. Après ça, ça commence à être plus rough un peu. Ça commence à me pousser. Ça commence à me traiter de chien. Ça commence à me traiter de bitch. Tu sais, là, c'est plate. C'est plate parce qu'après ça, ça n'arrive plus. C'est l'heure où je suis conjugué à l'embarque. Le deuxième étage, je vais te faire tirer par les cheveux, un coup de gros bord sur la tête. D'être couché dans un lit, je vais te faire réveiller un coup de cap d'acier dans le ventre, en te faisant dire « Hey, lève tout dans la tabardeau! » Ce n'est pas le fun. Ma consommation, ça a été un moyen de survivre. Moi, j'ai commencé sur le crack. Je ne bois pas l'école. Je fais une cigarette, mais c'est le crack. Je te dirais qu'une demi, c'est 25 minutes. Un gramme, tu peux le faire à 10-15 minutes. Ça coûte cher. Il faut faire du ouvrage vite fait. Comment une personne consomme pour avoir de la drogue vite? Le vol, prostitution. Moi, je faisais dans le temps entre 1 000 et 2 000 $ par jour que je dépasse en drogue. Mais c'est dégradant. C'est dégueulasse. Je me disais de quoi? J'étais en prison. Je te dirais, quand le screw est venu me voir et il m'a dit « M'a une chaîne, vous êtes libérée de main, vous le savez! » J'ai parti broyer dans ma cédule. Pourquoi? J'étais en liberté, en prison. Tu peux-tu t'imaginer comment je peux être malheureux? J'étais heureux de moi en prison. J'avais dû manger ce que je voulais. Je me donnais manger ce que je pouvais manger. Je n'avais pas besoin de me lâcher. Je pouvais travailler. Je pouvais me coucher. Je ne me faisais pas battre à couper la corde pour me réveiller dans la nuit, pour m'en aller faire des clients. Hey, j'étais libre en prison. C'est fou à dire. Je ne regrette pas mon passé. Je ne regrette pas en tout. Même si les choses ont été compliquées, je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, mon passé, je le prends pour aider d'autres gens. Je suis conférencier à l'Université à Ottawa, le Cégep d'Outaouais en technique policière. Je vais au travail social, éducation spécialisée. J'aime ma vie aujourd'hui. Je m'occupe. Je m'occupe des bons sens. Moi, j'ai eu recours au service du bras, du Jitami, le Cipto, le Lab Saint-Jacques. C'est Centraide qui fournit ces organismes. On a besoin de Centraide. On a vraiment besoin des gens comme vous à nous aider à nous en sortir. de la retraite qui se dit qu'on a une générale. Je veux à nous aider. Moi, j'aime ma vie.